Le nouveau roman de Steve Berry, le complot Romanov, qui se passe comme son nom l'indique en Russie, c'est dans les années, juste en mars 17, au moment de l'assassinat du dernier tsar de Russie. Donc on va être, comme dans tous les bouquins de Steve Berry, il avait déjà fait un livre sur Napoléon, un autre sur les Templiers, un autre sur le musée perdu, c'était sur les nazis et tout ça, avec le trésor des nazis. Là c'est un complot qui se tourne autour des Romanov, c'est comme d'habitude très bien fait, très sympa, ça nous replonge dans toute l'histoire de la révolution russe en même temps, avec les complots avec Raspoutine, Lénine, Staline qui arrive, le massacre des Katarinimbourg. Au niveau historique c'est très bien fait, c'est très bien soutenu, et on est vraiment comme dans une BD ou dans un film d'aventure, c'est génial du début jusqu'à la fin. C'est vraiment ne pas lâcher, détente, sympa, facile, pas d'horreur, c'est vraiment pour tout public, c'est pour tous ceux qui aiment les romans de Jean Daillon et de Jean-François Parrault, la seule différence c'est que Steve Berry n'est pas français, mais il s'affirme de plus en plus, c'est moi qui au début étais un peu réticent dans ses romans, parce que je disais que c'est un roman historique un peu facile, celui-là est vraiment très très bien fait, il nous plonge vraiment au cœur de la Russie, de la fin des Tsars et le début de la révolution russe, c'est absolument sublime. Voilà, c'est chez Cherchemilly.